Hello les toquets, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo où je vous montre comment est-ce qu'on fonce une tarte avec un cercle à tarte. Assurez-vous d'être abonné et on se retrouve juste après. Je commence par fleurer mon plan de travail avec de la farine. Ici, c'est une pâte sucrée au chocolat. Et je rajoute de la farine sur le dessus de la pâte. Je mets également de la farine sur mon rouleau et je commence à abaisser la pâte. Il faut qu'elle soit environ à la fin de 3 mm. Je dépose mon cercle pour pouvoir découper au couteau autour du cercle. Je me laisse une bonne marge pour pouvoir bien foncer ma pâte. Je retire l'excédent de pâte. Je vais beurrer mon cercle. Et j'enroule ma pâte autour du rouleau. Je la mets de côté. Je nettoie bien mon plan de travail. Je déroule la pâte sur le cercle. Et je vais créer un angle droit entre la pâte et le cercle. Donc, je vais soulever le cercle et la pâte et la faire glisser le long du cercle. C'est ce qui va donner un bel angle droit. Et surtout, ça va éviter que la pâte glisse le long du cercle. Je mets un coup de rouleau d'un côté, puis de l'autre pour enlever l'excédent de pâte. Il y a un excédent de pâte, donc je vais le relever légèrement avec mon pouce. Mais je prends garde à ne pas trop soulever, parce que sinon, ça va m'enlever mon angle droit. J'ai barbe avec un petit couteau d'office qui coupe bien tout autour. Je vous mets le lien du couteau d'office en barre de description. Pour avoir une pâte bien nette, je mets un coup de doigt tout autour. Je réajuste. Et voilà, notre pâte est foncée. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous servir. Et que vous ferez maintenant des tartes avec des cercle à tarte sans fond. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de mettre plein de pouces bleus, de partager la vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada